Et bien salut les amis c'est le Promanga et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec une nouvelle coupe Et tout ça pour vous dire en fait que j'ai fait une après-midi shopping Donc à vrai dire normalement j'étais pas venu pour ça Mais je me suis retrouvé avec ça Et avec Ça Et c'est pas fini Et ça Donc Vu que vous n'aurez pas la présentation du manga cette semaine ni l'autre etc etc Je vous la ferai quand je serai en Allemagne Pourquoi ? Parce que si imaginez si mon corresse n'a pas de n'a pas d'internet je vais faire quoi ? Je vais lire des livres en allemand ? Non ! Donc j'aurai mes fucking mangas et si ça se trouve cette vidéo va être démonétisée Va être supprimée parce que j'ai dit un putain de gros mot et j'en ai dit un deuxième Et je m'en rends pas d'écoute Ça fait un troisième Et voilà Donc vous avez beau dire tout ce que vous voulez dans les commentaires Non Et de toute façon je me garde la surprise Si vous voulez je vous lis ce qu'il y a marqué derrière le résumé Allez je vous le lis On commence par Fairy Tale Side Story Cette fois-ci c'est pas Hiromashima qui a dessiné C'est Kyoto Shibano Donc je vais vous lire Fairy Tale le spin-off officiel Retrouvez sans plus attendre Sting Je décorché un prénom Sting, Eucliffe et Rogue Shady Les dragons jumeaux de la guilde de Sabretooth Lorsqu'ils se battent pour leurs amis C'est un grand récit fantastique et héroïque Qui prend forme sous Waouh Donc voilà Ça c'est pour Fairy Tale Side Story Qui a franchement l'image super jolie Je trouve que c'est bien que le héros il a Il ne l'a pas dessiné Comme ça ça fait bien J'aime bien C'est un peu comme Fairy Tale Blue Mistral Sauf que je crois que Blue Mistral Il n'y a pas Hiromashima qui participe Et de toute façon c'est pas Hiromashima qui a dessiné Ça se voit mais par contre les dessins sont vraiment très jolis Quoi qu'il en soit Que ça soit Side Story ou Blue Mistral Donc on passe au Fairy Tale Zero Que je n'ai pas acheté avant Parce que je ne le trouvais pas tout simplement Et là dès que je l'ai trouvé j'ai sauté dessus Donc évidemment vu que c'était dans les premiers Parce qu'il y avait Qu'il y avait Mais il y a bimé Du coup un tout petit peu Voilà C'est juste que Attends mais Voilà C'est juste que moi je suis très strict Il faut que mes mangas soient Tout beaux tout jolis Sinon Je n'écoute Donc Les origines de la guilde Fairy Tale En fait révéler Melvis vit avec son amie Zera sur l'île de Tedro Petite fille encore naïve Passionnée par les livres Elle rêve de voir un jour des fées En l'an X686 Sa rencontre avec les chasseurs de trésors Venus sur l'île Va bouleverser son destin Au fil des aventures Et des séparations Elle découvre toutes les facettes de la vie Et prend une grande décision Et quelle est cette grande décision ? Je le sais déjà Mais vous ne le savez peut-être pas Pas de spoil Ou peut-être ? Voilà C'était la petite phrase du jour Et aussi il faut savoir que J'ai oublié de vous lire ça là en haut Voilà Shazam La couverture de ce manga Et découvre Et découvre une vidéo de l'auteur Et plein d'autres surprises Donc sur Shazam Il a fait une vidéo Hiro Du moins Ouais Hiro Et Non Hiro Machima tout court J'ai confondu avec Comment ça s'appelle déjà Side Story Donc voilà C'est déjà la fin de cette vidéo Bah Shopping Donc vous avez pu voir Ma sublime coupe Et à mes sublimes mangas Que je vais Je m'appatiente de lire Ma passion Donc voilà Si vous aimez Bah ce que j'ai pris Un pouce bleu Si vous aimez pas Un pouce rouge J'ai expliqué pourquoi N'hésitez pas à partager Comme je dis Tout le temps Il n'y a pas de gestes A part même un qui passe Donc voilà Allez Ciao Je me rappelle plus quand Diana Diana Wouh Vous qui croyez que c'est Déjà Vous qui restez Jusqu'à la fin Je vais peut-être Comment dire Faire du tout Allez Allez gâteau Au revoir Au revoir Au revoir